A la maison, presque confiné dans le restaurant de ses parents, Romain Pallard ne peut vivre le feu d'artifice qu'il a préparé que sur un écran. On le proposera peut-être l'année prochaine, ailleurs, autrement et tout ça. Mais en tout cas du travail qui a été effectué et sans retour sur ce travail. Il y a un an, nous le suivions à Oradour-sur-Vert, en pleine effervescence. Cette année, le cœur et les finances ne sont pas à la fête. Avec une météo radieuse, c'est d'autant plus rageant. Les petits villages ne font pas le leur, malgré des autorisations possibles, avec les gestes barrières, avec la distanciation et tout ça, pour des raisons de coups, mais aussi par la peur de l'affluence d'une grande ville. Je prends le cas comme Limoges qui ne fait pas son feu d'artifice. Si demain, une commune voisine le faisait, est-ce que les 25, 30, 35 000 spectateurs ne vont pas se reporter sur ce village-là ? Et du coup, la commune, étant responsable, ne veut pas prendre ces risques-là. Romain Pallard espère que les villes et les villages ne rayeront pas l'événementiel de leur budget l'an prochain. Les fous des feux, eux, ne vont pas attendre 2021. Ils prennent d'assaut les magasins spécialisés. Des petits pétards et des petits claques-doigts et ciel étoilé. Les petits enfants, ils ne vont pas le voir, le feu d'artifice. On essaye de le faire avec un petit ce qu'on peut. Dans cette enseigne, on en vend autant que les dernières années. Et nous ne sommes qu'au début de l'été. Du 1er au 13, j'ai fait juste un petit check pour voir ce qu'on avait vendu. On a vendu 40% de feu d'artifice par rapport au reste du magasin. Pour ne pas gâcher la fête, prudence et sécurité sont de mise. Les accidents liés au pétard représentent jusqu'à 40% des admissions aux urgences le soir du 14 juillet.